Salut à tous c'est Audrey soyez les bienvenus sur les bêtises de choc miel aujourd'hui je vous propose un petit peu d'évasion où on va pas bien loin on va dans le nord de la france on va aller voir les ch'tis je vous propose de réaliser une recette revisité gros trou de mémoire blanquette oh mon dieu je disais donc une recette revisité on va faire une blanquette mais alors pas n'importe laquelle parce qu'on va la faire avec du poulet donc une blanquette de poulet et en plus on va la faire à la bière et ouais on fait pas les choses comme les autres et bah c'est ça qui est bien voilà faut changer un petit peu donc j'espère vraiment que ma version en tout cas va vous plaire et alors pas de panique pour ceux qui ne boivent pas d'alcool il ya une alternative vous mettez du bouillon de légumes ou du boulon de du boulon j'ai dit du boulon du bouillon de légumes ou du bouillon de volaille voilà pas de panique vous allez voir c'est super bon c'est fameux et bien sûr c'est facile à faire allez toutes les étapes en vidéo c'est parti pour quatre personnes il vous faudra quatre escalopes de poulet coupé en gros cubes trois belles carottes et 150 g de champignons deux gros oignons et deux belles échalotes il vous faudra aussi du sel et du poivre une gousse d'ail coupé en petits morceaux 5 cuillères à soupe de farine 40 centilitres de bière blonde et enfin 20 centilitres de crème liquide entière on commence cette recette en prenant une grande sauteuse et sur un feu moyen vif vous allez placer votre beurre et vous allez faire sauter vos gros morceaux de cubes de poulet en y ajoutant un petit peu de sel et de poivre on couvre pour 5-6 minutes de cuisson sur un feu moyen et au bout de 5-6 minutes les poulets sont bien dorés alors même si c'est pas tout à fait cuit au coeur ne vous inquiétez pas ça terminera de cuire après alors au bout de cinq six minutes donc je disais vous retirez tous les morceaux de viande vous les réservez dans un petit plat et vous allez conserver le beurre là qui reste dans le fond de la de la sauteuse et vous allez pouvoir y ajouter tous vos oignons et vos échalotes coupés en petits morceaux on laisse blondir pendant 3-4 minutes en surveillant bien la cuisson et on ajoute un tout petit peu de sel et de poivre pendant ce temps là on va s'occuper des légumes donc vous allez éplucher vos carottes et moi en fait je les ai coupé en biais voilà biseauté mais vous pouvez faire des grosses rondelles fin voilà peu importe vous les couper en morceaux essayez de faire des tailles régulières c'est mieux ensuite à la cuisson donc là on revient nos oignons échalotes ils ont blondi on rajoute les morceaux de poulet avec le jus de cuisson on va ajouter ensuite la farine en une seule fois vous mélangez bien pour bien répartir tout toute la farine sur tous les morceaux de poulet tout de suite après on y ajoute la bière en une seule fois vous mélangez à nouveau ça va mousser au départ c'est normal pas de panique vous mélangez bien et là vous allez pouvoir ajouter vos morceaux de carottes et les champignons j'ai simplement retirer les pieds je les ai coupé et je les ai coupé en deux donc vous ajoutez tout ça vous mélangez vous ajoutez vos petits morceaux d'ail on met un petit peu de sel et de poivre à nouveau vous remélangez bien et là vous allez couvrir pour 45 minutes donc tout ça sur un feu très doux et en surveillant de temps en temps vous venez remélanger pour être sûr que ça va pas trop vite moi c'était le cas ça bouillonnait un petit peu donc c'est vraiment le feu au minimum allez ensuite on découvre et on prolonge la cuisson pour 30 minutes sur un feu toujours très doux au bout de 30 minutes on y ajoute la crème liquide entière on remélange à nouveau et là vous allez couvrir pour une petite dizaine de minutes toujours sur un feu très très doux faut y aller vraiment doucement donc voilà une dizaine de minutes et au bout de dix minutes c'est prêt Tadam et voilà blanquette de poulet à la bière ch'ti du nord version 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 du nord je vais y arriver aujourd'hui donc voilà recette pas compliquée ça mijote donc faut un petit peu de temps et pendant que ça mijote vous pouvez aller faire autre chose bouquiner allez vous occuper des enfants allez je sais pas vous détendre enfin bon voilà quoi une fois que c'est lancé c'est bon allez un petit tour de près hop focus magie du focus donc voilà appétissant et facile à faire franchement c'est sans prise de tête voilà on y est dégustation c'est parti faut pas que je me brûle comme d'habitude Petite carotte fondante morceau de poulet C'est super bon alors il faut savoir que l'alcool ça s'évapore à la cuisson Donc pas de panique vous pouvez en donner à vos enfants ils vont pas être shootés promis D'ailleurs mes enfants ont juste adoré alors alexandre il adore les champignons également les champignons et maxime n'aime pas les champignons donc il a mangé les carottes donc voilà à vous d'adapter selon vos goûts et ceux de vos enfants c'est trop bon c'est trop bon allez pour ceux qui sont vraiment embêtés par le riz blanc vous pouvez prendre du riz complet ou alors pour faire un peu plus léger ce que c'est quand même super calorique vous pouvez utiliser des haricots verts à la place du riz voilà vous pouvez vraiment moduler c'est simple aujourd'hui ça change un petit peu en tout cas j'espère vraiment que ma recette vous aura plu n'hésitez pas à me donner votre version votre recette juste là en dessous en commentaire ça m'intéresse vraiment énormément parce qu'il en existe des tas et des tas des blanquettes y'en a plein 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 donc voilà n'hésitez pas à partager vos expériences avec moi n'hésitez pas à liker bien sûr la vidéo si ce n'est pas encore fait abonnez vous à ma chaîne et moi je vous dis à très bientôt pour une énorme gourmandise comme d'habitude salut tout le monde déchaîné aujourd'hui zu d'autres ou eux ou vous Sous-titrage ST' 501